Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous recevons ce dimanche l'annonce prophétique, le discernement prophétique de Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu ». Cette phrase incomparable qui est au cœur de toute liturgie eucharistique illustre combien Jean-Baptiste est exceptionnel parmi les prophètes. Il a dit ce que personne n'avait dit, il a vu ce que personne n'avait vu, il a reconnu, il a désigné l'agneau de Dieu. En même temps que nous rendons grâce pour ce ministère prophétique dont nous sommes les bénéficiaires, la liturgie de l'Église qui nous invite à méditer ce dimanche sur cet Évangile et sur la figure de Jean-Baptiste nous rappelle implicitement que nous-mêmes, nous avons mission de prophète, que nous-mêmes, dans le monde où nous vivons, nous avons à voir ce que personne ne voit. Être chrétien, c'est voir ce qui est invisible aux yeux du monde et le désigner. Le royaume de Dieu est présent au milieu de nous. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde est présent, il œuvre chaque jour au milieu de nous. Et comment le reconnaître ? Comment le voir et comment le désigner à nos frères ? Jean-Baptiste nous aide dans cette mission. Et autant cette figure est extraordinaire, et comme toutes les figures extraordinaires, elle peut nous sembler par certains aspects hors de notre portée. Comment nous identifier à une telle perfection, à une telle radicalité ? Mais dans le même temps aussi, saint Jean-Baptiste apparaît dans son humilité, dans sa pauvreté. Deux fois, il reconnaît, cela résonne à nos oreilles comme un aveu, je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas. Il est capable de dire, voici l'agneau de Dieu, et en même temps de dire, de reconnaître, je ne le connaissais pas. Alors, comment tenir ce paradoxe ? Et en quoi cette aveuse et cette reconnaissance nous ouvrent un itinéraire spirituel, nous dévoilent le chemin de tout chercheur de Dieu ? D'abord, voyons qui est Jean-Baptiste. Il se présente lui-même comme la voix, la voix qui crie dans le désert, la voix qui porte le message. Ça ne veut pas dire qu'il serait comme une marionnette qui répète ce qu'il a lu dans le livre d'Isaïe, ce qu'il a entendu des prophéties. Si notre Lectio Divina, si notre méditation de la parole n'était qu'un simple rabâchage, elle serait stérile. Au contraire, comme la Vierge Marie qui médite dans son cœur, qui garde précieusement dans son cœur chacun des événements qu'elle voit se dérouler autour d'elle, Jean-Baptiste lit et relit l'Écriture. Il lit et relit chacun des événements de la vie, jusqu'à voir comment chaque parole en fait émerger une autre, comment chaque événement en provoque un autre. En même temps qu'il y a un travail intellectuel de compréhension du message, il y a un travail d'écoute qui fait que chaque verset oriente notre itinéraire spirituel, notre lecture spirituelle, vers un autre verset et trace ainsi un fil rouge, le fil rouge de l'Esprit Saint. Donc, le premier sens de l'aveu de Jean-Baptiste, je ne le connaissais pas, c'est celui de celui qui s'est efforcé, de celui qui a travaillé, qui a arpenté le chemin que tracent les Écritures dans la Bible et dans la vie, et qui au bout de ce travail, avoue qu'il n'a pas réussi à dévoiler le mystère. Non que ce travail conduise à une impasse, au contraire, il n'est pas fait pour nous donner la clé, mais pour nous ouvrir à recevoir la grâce de l'Esprit Saint qui nous éclaire. Ce travail est préparatoire à l'irruption, à l'illumination de l'Esprit. Et c'est ainsi que le moment venu, le Baptiste, qui est à chercher dans la nuit, qui a scruté dans la nuit, voit et désigne avec assurance, voici l'Agnon de Dieu, cet événement, cette parole le dépasse. Mais en même temps, elle est le fruit de son chemin. Et comme cette parole le dépasse, elle devient immédiatement partie de son chemin, de son travail. C'est-à-dire qu'il n'aura pas trop du reste de sa vie pour méditer cette nouvelle parole, pour s'approprier ce nouvel événement, pour le laisser se déployer dans sa vie, jusqu'à ce qu'il soit prêt, finalement, à offrir sa vie par amour, jusqu'à ce qu'il soit prêt au témoignage suprême, non pas simplement celui qui désigne du doigt, celui qui désigne de la parole, mais celui qui offre le témoignage du martyr. Voilà l'exemple de l'itinéraire spirituel de tout chercheur de Dieu. Jean est devenu ainsi le baptiste. C'est-à-dire qu'il a pleinement réalisé sa vocation. Il a laissé pleinement vivre et s'épanouir la parole en lui qu'il a construit, petit à petit, comme le prophète de la Nouvelle Alliance. A force de dire la parole des prophètes anciens, à force de lire la parole contenue dans les Écritures, à force de discerner les événements de sa vie, il est arrivé à un énoncé que nul autre n'avait dit avant lui et que tout autre méditera après lui, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voici l'agneau de Dieu. Voici l'élection d'Abraham et l'alliance de David, le serviteur souffrant et l'agneau de la Pâque. Voici le sauveur que le monde attend. Voici le Fils unique de Dieu. Et c'est ainsi qu'il conclut, « Moi, j'ai vu et je rends témoignage. » Je rends témoignage, c'est-à-dire je livre ma lecture, je donne mon interprétation, je partage mon regard d'adoration qui mange le Verbe et fait communier à sa gloire. Je témoigne de mon acte de foi qui fait de moi un serviteur et qui m'unit comme disciple à la croix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand cette parole est dite, la parole est consommée. Le prêtre élève l'hostie à l'adoration des fidèles et il est prêt à proclamer « Il est grand, le mystère de la foi ». Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501